Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on en était avec Tézé, qui était allé affronter la bête de Calidon. Et bon, c'est pas lui qui l'avait tué, il aurait très bien pu ne pas être là, ça aurait strictement rien changé. Mais bon, la bête a été vaincue et du coup Tézé décide de rentrer chez lui. Il va pour partir, mais sauf qu'en chemin, au moment même où il sortait de la ville, il y a le fleuve, l'Akelous, qui était en cru, qui était vraiment en train de déborder, et du coup il ne pouvait pas passer avec son bateau. Mais il a de la chance parce qu'il rencontre le dit Akelous, sous une forme humaine bien sûr, et ce dernier leur dit, écoutez, venez chez moi en attendant que je me calme un peu, parce que là il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps, et donc il faut attendre que ça se calme quoi, mais venez chez moi. Ils se rendent chez lui et le soir qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une veillée, comme souvent on faisait à l'époque. Alors qu'est-ce qu'une veillée ? C'est très simple, à l'époque le soir, vous n'avez pas envie de dormir, il est suffisamment tôt, vous n'avez pas envie de dormir, etc. Vous ne pouvez pas allumer la télé, bien sûr, c'est pas possible, il n'y a pas la télé, vous ne pouvez pas ouvrir un livre, il n'y a pas de lumière, donc vous ne pouvez même pas ouvrir un livre, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est globalement rester et discuter. Et quand on discute, souvent on raconte des histoires, voilà. Donc ils sont là à raconter des histoires. Alors il y a Akelous qui raconte une histoire des îles qu'on pouvait voir un petit peu au loin. En fait cette île, à la base c'était une jeune femme, et Akelous l'avait violée. Et du coup son père avait voulu la tuer, parce qu'elle avait été violée, alors elle n'y était strictement pour rien, mais bon à l'époque il y avait des vieux qui étaient un peu fous du ciboulot. Et elle ne voulant pas mourir, elle décide de s'enfuir, elle se jette dans la mer. Là Akelous la récupère, mais elle n'a strictement pas envie que Akelous s'occupe d'elle. Du coup elle prit Neptune, et Neptune décide de la transformer en île. Donc voilà, elle était transformée en île. Là-dessus, il y a un des hommes de Thésée qui enchaîne et qui dit « Bah écoute, moi je connais une meilleure histoire que la tienne, parce que la tienne, bon, elle est sympa et tout, mais il y en a quand même des bien meilleurs avec des dieux, des grands dieux, tout ça. D'ailleurs je vais vous en raconter une. Connaissez-vous l'histoire de Philemon et Bauchis ? Non ? Vous ne connaissez pas ? Bon, un jour, Jupiter, accompagné de son fils Mercure, alors ils se rendent sur Terre et puis, bon, ils se font passer pour de vieilles personnes qui sont en train de voyager, et puis ils frappent aux portes pour demander de l'accueil. Alors à chaque fois, les portes se ferment, personne ne veut les accueillir. Et donc les portes se ferment, les portes se ferment, les portes se ferment, mais au bout d'un moment, ils finissent par tomber sur la maison de Bauchis et Philemon, alors qu'il est vraiment dans un sale état. C'est vraiment deux vieux qui n'ont plus un sou, qui n'ont pas d'argent, et donc qui vivent très très chichement. C'est vraiment une toute petite maison. Je ne sais pas qu'elle est sale, mais c'est juste, il n'y a pas grand-chose. Le lit, il n'y a pas de lit, c'est juste une natte par terre. La chaise et la table, les chaises sont bancales, la table aussi est bancale. Et voilà, et puis les deux, ils sont vraiment très très vieux, ils ont du mal à se déplacer, tout ça et tout, mais ils les accueillent quand même. Ce sont ce qu'ils peuvent pour leur donner à manger, ils n'ont pas grand-chose. Donc c'est quelques fruits, un petit peu de fromage de chèvre un peu frais, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et puis ils ont notamment, ils donnent un petit peu de vin, mais c'est vraiment du vin pas très très bon, et bon, vraiment ils ne donnent pas grand-chose. Et puis ils donnent aussi des fruits, des dattes, des pommes, tout ça, mais on sent qu'ils n'ont pas de sous et qu'ils ne peuvent pas offrir vraiment un très très grand repas à leurs invités. Et puis à un moment donné, il y en a un des deux qui regarde les deux dieux, même s'ils ne savent pas que c'est des dieux, ils les regardent et puis ils voient qu'ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, mais l'endroit où il y a le vin, ça ne faiblit jamais, c'est-à-dire qu'en fait le truc se re-remplit automatiquement. Et du coup les deux vieux, ils comprennent que leurs deux invités là, ce n'est pas n'importe qui, c'est des dieux. Et alors là, ils sont complètement affolés, ils disent « Oh là, vraiment, on est désolé, si on avait su, vous auriez mieux accueilli que ça, on a vraiment fait ce qu'on pouvait, mais on n'a pas grand-chose, on est vraiment désolé, on aurait été chercher un voisin qui nous aurait donné un cochon, je ne sais pas, on aurait fait quelque chose, vraiment, on est vraiment désolé. » Là les dieux, ils écoutent, ils disent « Écoutez, franchement, nous, ça nous est égal, ce qui nous a compté pour nous, c'est votre bonté, vous avez vraiment été très très bon pour nous, et donc on voudrait vous faire un cadeau. » « Venez avec nous, suivez-nous. » Ils montent, la colline, alors les deux vieux ont un petit peu du mal, mais les dieux les aident, ils montent la colline, et puis ils arrivent sur un promontoire où ils peuvent voir le village. Bon, les dieux sont redevenus des dieux, et il y a Jupiter qui dit « Regardez bien, regardez bien là ce qui va se passer. » Il y a des nuages qui s'amoncèlent, et puis il y a la pluie, 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 il y a la pluie qui tombe, et petit à petit, toutes les maisons sont complètement inondées, et complètement détruites, et tout le monde meurt dans ce village. Enfin, il y a une maison quand même qui est épargnée, c'est la maison de Bokkis et Philemon. Alors la maison, ils la laissent pas comme ça, ils font encore un petit peu de magie, ils la transforment en un grand temple, en leur honneur. Les deux dieux, ils regardent les vieilles personnes, et ils leur disent « Voilà, tout ce que vous voulez, on peut vous l'accorder. » Les deux vieux se regardent, et ils disent « Écoutez, nous on aimerait bien déjà être les prêtres de ce temple-là, et puis quand ce sera l'heure de mourir, on aimerait ne pas voir l'un mourir. Moi, Philemon, j'aimerais ne pas voir ma femme Bokkis mourir, et Bokkis aimerait ne pas me voir mourir, donc voilà, on voudrait juste mourir en même temps, pas de problème. » Donc ils sont devenus les prêtres de ce temple pendant de longues années, ils ont encore vécu de longues années, alors ils souffraient plus de rien, parce que du coup, ils recevaient de l'argent, parce que c'était un temple, donc ils recevaient de l'argent, l'argent du culte. Ils vécurent bien, et puis à un moment donné, vraiment très 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 vieux, il y a Philemon qui regarde sa femme, et puis il voit qu'elle commence à se transformer en arbre. Puis lui-même, il commence à se transformer en arbre, et puis les deux, petit à petit, en mourant, ils sont en train de mourir, là, ils se transforment en arbre. Ils comprennent, à moitié en arbre, ils comprennent qu'ils sont en train de se transformer, qu'ils sont tous les deux en train de mourir, et qu'ils sont en train de mourir ensemble, et donc, une dernière fois, ils s'enlacent, et ils s'embrassent. Et là, ils sont figés, comme deux arbres qui sont complètement emberlificotés l'un sur l'autre, et c'est comme ça qu'ils disparaissent, et c'est comme ça qu'ils meurent. Et donc, du coup, pour l'éternité, ils resteront des arbres, toujours ensemble, jamais séparés, et aucun des deux n'a eu à vivre sans la présence de l'autre, puisqu'ils sont morts ensemble. Voilà, l'homme de Thésée a fini cette histoire. Les histoires ne sont pas encore finies, mais là, pour l'instant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour moi, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Ciao ! Sous-titrage ST' 501